ça ça a beaucoup changé Mendelang et ça continuera à changer mais il ya bien falloir qu'il y ait des gens qui continuent à faire du bon travail parce que les gens ils sont contents de pouvoir manger de la viande de cette qualité là on ne peut pas dire que ça soit que ça soit partout comme ça c'est quand vous avez des bêtes engraissées des bêtes engraissées qui sont finies comme ça c'est des bêtes en york ça c'est des bêtes elle est à l'engrais depuis combien là il ya pas de secret le problème c'est qu'aujourd'hui vous avez des gars qui font du bétail il est fini en quelques semaines et après qu'on le résultat c'est pas le même et puis bon là c'est du bétail il est brave quoi même de notre temps c'était pas du tout la même chose quoi d'abord si je parle de longtemps les bêtes et oui aujourd'hui on est dans une autre guerre aujourd'hui on est dans la guerre commerciale oui mais bon oui mais ce que je veux dire c'est que aujourd'hui nous on est d'une autre génération mais qui avons quand même gardé quelques fiertés de travail et moi le problème c'est que si nous artisans boucher aujourd'hui on ne trouve plus la matière première comme ça ça va être compliqué un jour mais il reste encore quelques quelques vaillants guerriers même s'ils sont plus d'aujourd'hui et bien il y en a qui continuent à travailler à 80 ans oui oui il va y en avoir d'autres il va y en même fait vous monsieur le cap de com quand même vous le savez comment ça se passe vous avez connu tout ça oui 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 vous voyez quand même comment ça se passe aujourd'hui vous voyez la différence de tout ça mais il y en a beaucoup de bouchers aujourd'hui qui passent dans les campagnes comme moi pour acheter des bêtes il y en a plus terminé quelques négociants et encore ils cherchent pas trop des mécaniques comme ça parce que ouais me fait des bouchers qui font tous les lundis les tournées comme moi qui font toutes les fermes là j'étais à ma sub là j'ai acheté le bête à paville encore des dernières heures de paville et des bêtes comme ça des bêtes finies et puis du bétail qui n'est pas qui n'est pas méprisé quoi ça c'est l'agriculture paysanne ça c'est on essaie d'expliquer quand même aux gens que c'est quand même du bétail qui a fait c'est pas du bétail c'est pas du bétail qui n'est pas respecté ça alors ça tient la route c'est pour ça aussi qu'on lui en donne quand même un certain prix quand on explique aux gens qu'une vache comme ça ça vaut pratiquement entre trois mille cinq et quatre mille euros ils ont du mal à comprendre quoi on est loin de leur vendre de la merde c'est que c'est quasiment impossible de trouver mieux aujourd'hui sur le marché et des bêtes comme ça aujourd'hui elles sont achetées par des négociants elles sont abattues à l'extérieur dans d'autres départements et elles sont vendues normalement sur des grosses places comme rungis ou ou cannes monaco et compagnie mais là c'est si elles vont être vendues à pavis consommer à pavis fier d'être paysan et fier d'être artisan bouché c'est pas la peine